Ouverture du coeur Le soleil écrasé de sa chaleur La plaine où une petite oasis malmenée résistait tant bien que mal sous sa chape de plomb Halima servait de l'eau ou avait macéré des dattes toute la nuit Pour rafraîchir ses deux voisines venues passer quelques moments avec elle Elle ne se lassait pas de raconter depuis trois ans déjà Le miracle qu'elle avait vécu en ramenant le petit orphelin Hachemite Les voisines la fixaient avec curiosité On l'aurait dit envoûtée depuis qu'elle avait cet enfant dans sa très humble chaumière Son visage était transfiguré et même sa stature avait changé Elle ne se tenait plus droite et son long cou lui donnait l'air gracieux d'une vierge toute fraîche Halima était une autre femme au témoignage de tous Ses visiteuses l'écoutaient avec intérêt comme à chaque fois qu'elle leur racontait son extraordinaire aventure Des étoiles plein les yeux C'en était devenu une sorte de rituel chez les Bani Sade L'histoire du petit orphelin s'était rajoutée au conte merveilleux que les Bédouins avaient l'habitude de relater pour lutter contre le temps Si lente à passer dans le désert Cette histoire avait cependant le privilège de s'être déroulée sous leurs propres yeux La nourrice, radieuse, leur évoqua pour la énième fois Comment elle était revenue serrant le petit sur sa poitrine tarie Se demandant comment elle allait assurer son allaitement Soucieuse, elle avait passé le chemin du retour à penser à un éventuel substitut si son allait venait à manquer Ses quelques chèvres et sa chamelle auraient fait l'affaire si leur pie n'était pas aussi flasque qu'une autre vie Tout comme ses propres seins d'ailleurs La sécheresse sévissait depuis quelques années et tout le village en souffrait Al-Harit, son mari prévenant, sentant son angoisse, l'avait rassurée Au rythme des pas de l'anesse blanche qu'elle montait avec le nourrisson dans les bras Il lui avait certifié que les dieux protégeaient les orphelins et que la baraka les suivait là où ils allaient Al-Harit l'avait écouté sans trop croire à son histoire Elle avait regardé son visage en sueur alors qu'il marchait à leurs côtés Il n'avait plus que la peau sur ses os le malheureux, amaigri par le manque de tout Elle lui tendit une gourde lui rappelant de boire avec un serment de coeur Le soleil était impitoyable Elle avait alors soulevé un pan de son long châle dont elle protégeait sa précieuse charge Voulant s'assurer que le bébé allait bien Dans le fond de son coeur vibrait un espoir de lire sur le visage de l'enfant Un signe des dieux pour sa famille en difficulté Abdallah, son nouveau-né avec lequel l'orphelin allait partager un peu de lait était chétif et de petite santé Elle l'avait laissé à une cousine très généreuse qui avait accepté de le prendre pour deux journées le temps qu'elle revienne de la cité Elle se demandait comment elle allait assurer l'allaitement des deux nourrissons Le petit Hachemite, ramolli par la chaleur, dormait les poings fermés Halima ne se lassait pas de regarder ses traits si réguliers et sereins Jamais elle n'avait trouvé un bébé aussi parfait L'enfant avait eu alors un soubresaut et comme réveillé par ce flux de tendresse naissante Il avait ouvert ses immenses yeux cernés de sites interminables et l'avait fixé Une chose étrange alors s'était produite en elle Tout son corps en avait frissonné, traversé par un flux mystérieux L'onde inconnue parcourut son être des talons jusqu'à l'échine Elle sentit alors la sève nourricière sourde de ses entrailles et montée vers sa poitrine qui s'emplit à lui en faire mal Elle n'avait pas eu le temps de donner le sein au petit Que ce fût son lait maternel qui chercha les lèvres du nourrisson Inondant sa petite bouche ouverte jusqu'à s'en déverser sur ses joues Quelques petites gorgées lui suffirent Le flot n'en avait pas moins continué à gonfler la poitrine de Halima Telle une source d'amour que chaque battement de son cœur alimentait Lorsqu'elle l'avait ramenée dans son clan La nature même sembla revivre sous ses pas Elle n'eut pas le temps de le déposer aux côtés de son petit dernier Que la pluie, disparue depuis des années, commença à tomber mystérieusement Depuis, chaque jour, sa certitude de la particularité de ce bébé s'affirmait Le village entier avait pu constater que son bétail était repu Que ses enfants ne manquaient plus de lait, que ses palmiers produisaient plus de dates Mohamed, quant à lui, poussait à vue d'œil Il était si robuste et si éveillé que tout le village s'en trouvait émerveillé Halima ne tarissait point d'éloge Envers son fils de lait en relatant tous ses petits miracles à ses visiteuses Pour la énième fois Jidama, son aîné, l'interrompait de temps à autre Pour lui poser des questions, lui rapporter des paroles de son père Qui grattait le sol aride de leur lopin de terre Essayant de semer quelques graines Elle n'était pas peu fière de sa fille de dix ans Qui avait poussé très vite Grâce à la bénédiction qui accompagnait le petit orphelin certainement La fameuse Baraka Devenue grande, bien faite et ses joues ayant pris la couleur d'un soleil levant Elle pouvait songer maintenant à la marier Elle annonça fièrement à ses visiteuses que son père l'avait fiancée à son cousin Dans quelques années Elle pourrait boire du lait de chamelle Au foyer de sa petite fille chérie Leur promis Halima En rajoutant du jus de date dans leur bol Elle leur vanta la sagesse précoce de son aîné Son endurance Leur racontant comment le petit Mohamed l'avait mordu jusqu'au sang à l'épaule Alors qu'elle le portait sur son dos Cela lui a valu depuis le surnom de Chayma La fille à la marque Elle ordonna à Jidama de s'approcher Et leur montra les marques profondes de ses petites dents Tatouées à tout jamais dans sa chair Halima leur assura que sa fille n'avait pas émis Un seul cri alors qu'elle remplissait de cendres Les petits trous maculés de sang qui la marqueront à vie Les voisines en furent impressionnées L'une des convives reprocha Halima De ne pas avoir réservé Jidama pour son fils Hudaïfa Une fille d'une telle endurance Ne pouvait qu'être une excellente épouse de Bédouin Et une mère parfaite Halima esquiva cette discussion Pour ne pas blesser sa voisine En leur disant l'inquiétude Qu'un événement récent suscita en elle Quelques jours auparavant Des marchands chrétiens venus d'Ethiopie Furent comme aimantés par son protégé Elle était allée vendre quelques œufs Dans un souk hebdomadaire Qui se tenait à quelques lieux du village Le petit Mohamed Qu'elle avait à demi dévêtu Par la grande chaleur qui régnait ce jour-là Assis à côté d'elle Vaquait à jouer gentiment avec des osselets L'un d'eux s'approcha de lui Et scruta la marque de naissance Qu'il avait sur le dos Ils lui posèrent alors Beaucoup de questions Et finirent par lui proposer De lui acheter le petit Je ne vous cache pas la peur Que je ressentis Leur dit-elle Je me disais que Ce serait un malheur S'il s'entêtait Et décidé de me le prendre de force Heureusement Heureusement Les hommes de ma tribu Étaient nombreux Et je finis par rentrer En sécurité en leur compagnie Je ne sais vraiment pas Ce qui m'arrive Mais depuis la venue de l'orphelin Des choses étranges Se succèdent dans notre vie Qu'ont-ils bien pu voir en lui Les dieux seuls Sont capables de répondre Vous savez J'ai failli le rendre à sa famille Mais Je n'en ai pas eu le courage Mon cœur s'est attaché A cet enfant Je voudrais le garder Jusqu'à la fin de mes jours A ces mots Des crises tridents retentirent Une nuée de gamins S'engouffra dans la petite pièce Hurlant et se trépignant Terrorisés Les convives Essayèrent de les calmer Pour comprendre Ce qui se passait Anissa L'autre fille de Halima Qui les dominait tous D'une tête Était accourue aussi L'air agarre et pâle Comme un linge blanc Mère Mère Vite Vite Cours Qui y a-t-il Hurlât Halima Que se passe-t-il Les gamins Surexcités Parlaient tous A la fois Et gesticulés Dans tous les sens Halima Qui essayait tout d'abord De comprendre Blémy Mohamed n'était pas parmi eux Un malheur lui était arrivé De tous ses poumons Elle appela à l'aide Son mari Alors qu'elle volait Au secours De l'enfant absent Elle se dirigea Tout d'abord Vers le puits Pensant qu'il y était tombé Mais les enfants Lui indiquèrent Un autre endroit Son coeur faillit S'arrêter Lorsqu'après une course Et freinée Dans la direction De l'enclos Où les enfants Y mettent à jouer Elle le vit Gisant sur le sable Inanimée Se lacérant les joues Avec ses ongles En criant de façon hystérique Elle hurla Comme une dannée Essoufflée Son mari La rejoignit Ainsi que la ribambelle D'enfants Qui piaillaient Se débattait Autour du petit corps Halima Cheveux dénoués Les joues en sang Le pris dans ses bras Dans un élan désespéré Et entama La litanie Des morts D'usage Chez les femmes D'Ebani Sa'ed Affolé Al-Harit Lui intimait En vain L'ordre de se taire Il finit par lui Arracher l'enfant Des bras Et tout tremblant Le serra Contre son coeur Trahissant Un sentiment Qu'il gardait Bien enfoui Jusqu'à ce jour Puis il reposa Doucement Le corps inerte Du petit Sur le sable Brûlant Et bêté Les bras ballants Il ne savait Plus quoi faire Les sourcils De Mohamed En arc Très noir Contrastaient Terriblement Avec la blancheur Des lèvres Où il ne restait Plus aucune goutte De sang Ses beaux cils Recourbés Allaient frôler Une naissance De joues Aussi livides Que du marbre Al-Harit Sous les explications Confuses De Anissa Se reprit Il souleva La petite tunique De Mohamed Pour essayer De trouver Une raison A son état Il retourna Le petit corps Dans tous les sens Rien ne semblait Indiquer Qu'une maltraitance Lui fut infligée Les mains de l'enfant Les mains de l'enfant Les mains étaient glacées Résigné Le père adoptif Posa sa tête Sur son cœur Afin de vérifier Que le petit Hachémite Était bien mort Lorsque celui-ci Ouvrit doucement Les yeux Plus effrayant Encore que ceux Qui l'entouraient Mohamed Eut le geste De tout enfant En de tels événements Il réclama sa mère Halima qui sanglottait Et à chaudes larmes Se précipita vers lui Et le couvrit de baisers Le petit se blottit Dans ses bras Et enfouit timidement Son visage Dans son cou Qu'as-tu mon petit ange Qu'as-tu mon petit Mohamed Que s'est-il passé Dis-moi Dis-moi mon petit ange Halima caressa Ses cheveux bouclés Et soyeux Répétant dans un souffle Louange au Dieu Louange au Dieu Merci Manette Merci Al-Uzza Louange au Dieu C'est alors que Anissa Les enfants ayant cessé D'hurler Profita du calme Pour leur donner Des explications Elle leur dit Qu'ils avaient tous vu Deux hommes S'approcher de lui Le coucher sur le dos Lui ouvrir la poitrine Et en sortir Son cœur Pour le laver Halima foudroya Sa fille du regard Tais-toi Tais-toi petite menteuse Dit-elle d'un ton exaspéré Tu racontes n'importe quoi Tais-toi donc Ce que tu dis n'a pas de sens Son cœur Son cœur Halima savait ce qui allait suivre Si son mari croyait les dire De Anissa Elle essayait en vain De détourner son attention Les autres enfants Se mirent aussi A donner des détails Précis Ne laissant aucun doute Sur la véracité De l'événement Les voisines restaient médusées Tandis que le visage Del Harid se crispait À mesure qu'on lui rapportait Les faits de cette histoire étrange Il décida alors De jouer son rôle De chef de famille Et décréta Contre cœur Mais d'un air solennel Que l'enfant Serait restitué Dès le lendemain À sa famille Halima Reconnut au ton de son époux Que cette décision Était un ordre Irrévocable Qui serait vain de contrer Al Harid avait d'ailleurs Déjà exprimé Ses craintes Lors de son retour Du fameux souk Lorsqu'elle lui parla De la rencontre Avec les éthiopiens Il ne voulait pas avoir Sur le dos Les oncles de l'enfant Surtout Abdel Uzza Qui était capable De toutes les ignominies Plus tard Les deux voisines Mêlèrent leurs pleurs À ceux de Halima Qui plia À la décision De son mari Elle allait Certes Restituer l'enfant Pour obtempérer À ses ordres Mais aussi Par amour Pour le petit Elle aussi Crennait Pour la vie De son fils De lait Sans pouvoir Se l'expliquer Elle sentait Que cet enfant Avait Une stature Qui la dépassait Et un destin Hors du commun Elle savait D'instinct Que ses épaules De pauvres Bédouines Des banissades Ne pouvaient Supporter Une telle charge Le lendemain Les époux Prirent le chemin De Mecca Avec l'enfant Halima Halima Pleura toutes les larmes De son corps Tout le long Du voyage Al-Harit Quant à lui Marchait Lourdement Traînant le pas Comme s'il souhaitait Ne jamais Atteindre la cité Qu'elle ne fût La surprise De Amina Lorsqu'elle ouvrit La porte Et se trouva Nez à nez Devant Halima Et sa mine D'enterrement Pétrifiée Elle baissa Les yeux Vers l'enfant Que la nourrice Tenait par la main Elle reconnut Tout de suite Son petit De trois ans Que seul son oncle Laboutalib Visitait De temps à autre Sans voix Elle se contenta De le dévorer Du regard Craignant Qu'il ne prit peur Elle resta Immobile Un long moment Pendant Qu'un torrent De larmes Inondées Ses joues Cramoisies D'émotions Mohamed Se tenait Timidement Blottie Contre la jambe De Halima A demi cachée Par le long Serre-tête Poussiéreux Qu'elle portait Une mousse Sur sa bouche Vermeille Et il levait Un regard Curieux Vers cette femme Qu'il n'avait Jamais vue Il scruta Les détails De son beau visage Sa peau laiteuse Ses yeux de braise Soulignés Par du Coul Il admira Ses bijoux Sa longue chevelure Noire Tressée Et légamment Avec du fil De laine rouge Ses fines mains Teintées Ses sandales En cuir marron Son regard éveillé Fit le tour De la petite pièce Et revint Vers Amina Il s'agrippa Alors désespérément A la main moite De Halima D'une grande intelligence Il avait compris Qu'un événement Majeur Se préparait Amina N'en pouvant plus Se jeta soudain A genoux devant lui Elle le serra Sur son cœur Respira Ses boucles noires Tata ses bras Ses épaules Ses pieds Comme prises Par une folie soudaine Mohamed Docile La laissa faire Mais sur ses traits Se dessinait Un profond désarroi Il retenait Comme à son habitude Ses larmes Tandis que Son menton Tremblottait Halima Qui connaissait Très bien Cette expression En eut le cœur Brisé Mais c'était ainsi Il fallait se séparer Les dieux En avaient décidé Ainsi Elle arracha sa main De celle du petit Qui s'accrocha A sa longue jupe Amina Essaya D'amadouer Son enfant En lui tendant Quelques dates Fourées Aux amandes Et aux grains D'anis Rien n'y fit Il se cramponnait A sa nourrice Celle-ci Se faisant Violent S'extirpa Des mains De son petit Le pan De son étoffe Et sortit En trompe Vacillant De chagrin Baraka Présente Depuis le début De la scène Prit l'enfant À bras Le corps Pour le voler A cet instant Douloureux Des chevraux Tout juste nés L'aideraient Peut-être A surmonter La souffrance De cette séparation Amina S'affala Sur la terre Battue Alors que La voix De Baraka Se mêlait Au sanglot Déchirant De Mohamed Qu'elle sortit De la pièce Gigotant De toutes Ses forces Halima Halima Son époux De son époux Aussi triste Qu'elle Les petits bras Autour De son cou Ne seront plus là Lorsqu'elle sera Submergée Par les lourdeurs De la vie Mohamed Mohamed Venait à elle Dans ces moments Plein de tendresse Lui prodiguait De la douceur Dont seul Il était capable Elle ne sentirait Plus cette odeur De jasmin Qui émanait De son haleine Parfumait Ses mots Et Agissait Comme un baume Pour son cœur De mer Il savait La rassurer La consoler Malgré son langage Encore tout frais Ses babillages Resteraient gravés Au plus profond De son être Jusqu'à la fin De Ses jours La malheureuse nourrice Traîna ainsi Pendant une journée Entière Dans la poussière De la cité Puis Il s'en retourna Rencontrer Amina Celle-ci Qui s'y attendait Avait envoyé Mohamed Que Baraka Avait réussi A calmer Chez son grand-père Abdoul Mottalib Ayant repris Ses esprits Elle interrogea Halima Sur la raison De la restitution Précoce De son fils La nourrice La nourrice Essayant tout d'abord De tergiverser Finit par lui raconter L'événement Qui effraya Son époux Elle lui expliqua Voilà Cher et noble Mère de Mohamed Al-Harit A alors pensé Que Le petit Est touché Par Des forces Obscures Moi je Ne pense pas Que Amina Ne laissa pas Le temps A Halima De finir sa phrase Dans un souffle De colère Elle lui rétorqua D'un ton Très ferme Que veux-tu dire Bédouine Que mon fils Est touché Par les djinns C'est bien cela Elle prit Vigoureusement La main de Halima Et la posa Sur son ventre En articulant Ses phrases Touche Halima Touche Depuis que Ses entrailles L'ont porté J'ai eu Jour après jour Nuit Après nuit Des certitudes Très claires Mon fils Est protégé Par la lumière Et non par Les forces obscures Comme tu dis J'ai eu des messages Qui n'avaient Qu'un seul Et unique sens Halima Mon fils Est un être Exceptionnel Un être solaire Halima M'entends-tu ? Sais-tu Que je n'ai eu Ni Les lourdeurs De l'attente Ni les déchirements D'un accouchement Normal La seule difficulté De mon accouchement Était due A ma profonde Tristesse Mon Mohamed Était plus léger Qu'une plume Dans mon ventre Et à sa naissance Une lumière M'aveugla Ainsi que Fatima Taqafia Nous avons vu Nous avons vu Ce jour-là De nos yeux De ses yeux Ouverts Devant toi Soudainement Amina Se tue Lâchant la main Caleuse De Halima Qui retomba Lourdement Le long de son corps Épuisé Par la douleur De ce jour Sans fin Amina Ne voulait pas Répandre Les secrets De cette naissance De crainte De susciter Des ragots Comme celui Dont venait De lui faire Parle Saadite Les ragots Ne pardonnaient Pas Et les poètes Était à l'affût De ceux-ci Pour harceler Leurs victimes Halima Dépitée Et confuse Demanda pardon Amina Noble fille De Wahb Je ne voulais Surtout pas Te blesser Je ne faisais Que te relater Le sentiment De mon époux Moi J'aime Mohamed Plus que tu ne Peux imaginer Et Je suis plus sûre Encore que toi Que c'est un enfant Extraordinaire Et qu'il aura Un avenir Exceptionnel Noble Amina Tu me l'as cédé Par amour Et je te le rends Aussi par amour Crois-moi Crois-moi Halima Ne sut plus Comment s'excuser Il se tue Les deux femmes Restèrent Un moment Silencieuses Mais leur regard Croisé Se disait Beaucoup de choses Éprouvées Toutes les deux Dans leur chair Et leur cœur Elle s'enlacère Soudain L'enfant Les unissait Pour L'éternité 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 La�도 De les deux Abonnez-vous !